bonjour bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur grébière skipper donc on va continuer notre aventure alors ce qu'on va devoir faire c'est faire la fois ça quoi qu'il arrive on va aller faire notre petite prière habituelle vous allez voir que j'ai d'autres petites choses qui se font ici autour maintenant tels que les pièces en acier on sait qu'on en avait besoin où est ce que j'ai mis ma prière de foi ça va être ça le problème ça va être de retrouver la prière de foi alors au niveau des cultures j'ai changé quelques petits trucs voilà la prière de foi elle est là alors j'ai changé quelques petits trucs c'est à dire que maintenant j'ai les poudres d'engrais enrichi qui va permettre d'accélérer un petit peu la comment les cultures et donc de les avoir plus vite tout simplement donc ici ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'église et le lendemain on va y voir mademoiselle charme pour lui dire et bien que on ne sait rien faire pour son collier et donc clôturer cette tête là et ça je voulais le faire absolument avec vous ce sera une quête un peu moins bidon que une vidéo un peu moins bidon que d'habitude et là vous voyez que j'ai des points de foi à récupérer avec mes confessionnal ainsi que de l'histoire comme vous le voyez hop là je sais que j'aurai pas grand chose que j'aurai que les 96 habituels alors on clôture ça vite fait points de foi 7 et 2 de plus donc on va en avoir neuf ici ce qui est toujours pas mal permettre de faire des petites recherches parce que on a besoin de points de couleurs pour la suite alors ici justement si je voulais améliorer il n'y avait rien ici on me demande de la soie je ne sais pas comment on fait la soie les bijoux ça j'ai vu comment on les faisait donc ça c'est pas un souci alors que je trouve le moyen de faire de la soie ici en construction vous voyez pour les tables d'alchimie 2 j'ai les pièces d'acier il va me falloir des constructions en bois et les fioles conique bon les constructions en bois je ne sais pas encore les faire et pour les faire au niveau technologie je pense que c'est ici il va falloir 200 points rouges donc on va regarder un petit peu ce qui peut me donner des points rouges que j'aurai encore en stock ici bon là j'ai rien ah là j'ai la pierre les pièces en acier bien sûr on vient de les faire donc ça c'est quelque chose que l'on n'avait pas on est au début donc on va déjà faire ça on a déjà tout ça aussi ça ça devrait me donner pas mal beaucoup de travail déjà on a plus de place bon on va les ranger l'histoire c'est ça on a pas besoin de l'avoir sur nous on les engrenage on va les mettre ici aussi vu qu'on a vu que c'était ici qu'on allait en avoir besoin j'ai un seau de 20 comme vous voyez de qualité argent l'histoire faut la remettre ici une belle fois j'ai pas besoin de l'histoire on va regarder si j'ai assez pour faire la pierre il y a quasiment 100 points que j'ai eu oui j'ai assez pour faire la pierre donc nickel 20 points c'est toujours ça c'est toujours ça on va aller travailler un petit peu dans les champs pour faire passer le temps et allez voir mademoiselle charme comme prévu pour ça on le dépose ici et on va déposer ceci et ceci aussi pas besoin de l'avoir sur nous ce qui m'intéresse en priorité sont les vignes parce que je dois faire un vin je dois faire 10 vins de qualité argent j'en avais acheté un en me disant ben tiens je vais avoir un petit peu l'inquisiteur ben non il m'en réclame 10 quand même d'une fameuse soifard c'est c'est garde donc voilà c'est plus compliqué bon là j'ai les fourneaux de niveau 3 comme vous pouvez le voir on va user nos points de stamina ici comme ça je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je vous expliquais on a 14 on aurait dû être à 18 donc en tout en graines on en a combien une graine de chaud on a fait 8,16,20 on n'aura pas assez c'est le problème c'est que avec cela on n'a pas plus assez de graines donc voilà ok ça va plus vite mais c'est quand même l'engrais de qualité qui est préférable parce que du coup je peux pas refaire beaucoup de champs et là je me suis bourré pour ce que je voulais justement c'est à dire d'être autosuffisant sans plus devoir acheter des graines ça va être problématique ok là c'est bien les détritus hop on les détruit même si on va refaire des asticots là c'est des mythes c'est des asticots que j'aurais besoin on va s'occuper de la citrouille ça c'était pour la quête on avait besoin de la citrouille on va les remettre ces graines alors ça bon toi on va te non c'est toi que je veux tant pis hop on te détruit ici les graines de chaud on va les remettre le chanvre on en a pas besoin pour l'instant donc on va le laisser comme ça il faut absolument que je repasse quand même sur l'autre c'est quand je suis en grande qualité qu'il faudrait que j'oublie de le faire hop ici détruire oui du coup j'ai pas les autres c'est ceci qui me fout parce que vous voyez que mes champs du coup ne se reproduisent pas assez avec la qualité j'ai au moins une graine de plus là j'ai pas assez magnifique ou pas allez on va remettre ceci on va remettre cela on va le mettre là après tout on n'a pas besoin de toi on va prendre toutes les carottes que l'on a on en a replanté donc ça c'est bon on va l'espioncer hop vous voyez qu'on a une masse de lingots maintenant on va l'espioncer on va aller voir mademoiselle charme dans cette vidéo de l'eau est-ce que j'ai de l'eau et vous voyez que le minerai et les pierres ça va bien on n'a pas à se plaindre on va aller rechercher soi-même de l'eau tant pis autant je dois en avoir quelque part comme c'est ici on va pouvoir faire des pièces en vert ça c'est fait ici on va casser les deux minerais le but étant de faire passer le temps aussi vous voyez c'est en les cassant qu'on a des pépites des pépites d'argent par exemple on va scouper un arbre parce que ça on va en avoir besoin aussi pour la suite je pense on va récupérer la stamina ou alors on va directement on va récupérer un peu de stamina pour continuer la quête de mademoiselle charme bon désolé il y a un peu de farm de craft dans cette vidéo pour continuer l'aventure mais je suis allé voir le bossu et le bossu m'a dit le collier c'est fini vous l'aurez plus il n'est plus possible de récupérer le collier donc il faut qu'on aille annoncer cette mauvaise nouvelle à la demoiselle on n'a pas de certificat de crémation parce que pour l'instant j'ai mis un petit peu à l'arrêt le travail des cadavres donc j'améliore mon établi d'alchimie pour pouvoir faire les baumes pour avoir des cadavres de meilleure qualité même si voilà les cadavres que j'ai maintenant je pourrais peut-être les faire monter à 4 points mais bon je pense que le maximum c'est 7 ou 12 points je ne sais plus exactement voilà hop le commerce habituel on est parti pour mademoiselle charme alors oui je me fais toujours les pièces enfin les trajets à pied vous allez me dire ouais mais tu pourrais faire des timelaps tu pourrais couper et ainsi de suite oui mais non je n'ai pas envie parce que voilà ça fait partie du jeu et ça m'amuse ça ne me dérange pas du tout de le faire j'ai entendu parler du collier serpent m'a dit qu'il n'avait plus votre argent quel escroc vous ne pouvez donc rien faire pour aider la pauvre femme que je suis à vrai dire il m'a révélé où se trouve votre collier je vais tenter de le récupérer pour vous oh vous êtes adorable oh vous êtes adorable à propos des choses adorables avez-vous déjà humé le parfum de mademoiselle chêne oui ils sont bons ah même vous vous l'aimez bien il m'en faudra absolument un flacon pourriez-vous et lui parler pour m'en obtenir un pourquoi nous lui demandez-vous pas ah je ne sais pas pourquoi mais elle ne m'aime pas elle est très jalouse de mon amitié avec Alice je vais essayer de vous obtenir du parfum je pourrais même essayer d'en fabriquer moi-même je pense que c'est ici mademoiselle chêne vous feriez mieux de parler à mon mari c'est lui qui prend les décisions ici à propos de votre parfum mademoiselle chêne pourriez-vous me donner un flacon de votre parfum il sent bon n'est-ce pas mais j'en suis fatigué je vais en faire un nouveau j'ai toujours un petit flacon de l'ancien je pourrais vous le donner mais d'abord j'ai besoin d'un peu d'aide apportez cette nourriture à ma soeur elle habite au milieu du marécage et sur le chemin du retour attrapez-moi une douzaine de grenouilles j'en aurais besoin pour le nouveau parfum des grenouilles alors comment est-ce qu'on chope les grenouilles ? franchement alors là je ne sais pas du tout ok à mon avis il va falloir les acheter de l'autre côté ou les pêcher ça je sais que ça peut se pêcher aussi donc on doit aller voir Clouto et on va lui acheter les je pense qu'elle doit avoir des grenouilles Clouto ce n'est pas possible autrement on va le voir on va garder le téléport pour le retour et on va regarder en même temps ce qu'il manque pour faire le pont parce que j'en ai marre de faire des allers-retours ainsi on va voir Clouto on va acheter ces grenouilles ou les pêcher mais je n'ai pas d'appât sur moi donc il va falloir que j'attende que mes appât se fassent donc voilà la vidéo risque d'être plus courte encore pour vous montrer quelque chose d'intéressant parce que voilà là juste de la balade ce n'est pas plus mal de vous montrer un petit peu par où on passe et vous montrer que même moi parfois je me gourre encore dans le marais je ne sais jamais par où passer exactement voilà le pont il est là donc je dois passer par ici redescendre on pourrait pêcher mais voilà j'ai que la canne à pêche de niveau 1 et on est sur des objets un petit peu plus spécifiques donc je doute que ça passe je ne vais même pas tenter sinon je vais vous faire perdre votre temps dans cette vidéo même si voilà si vous continuez à suivre la série à ce niveau-ci c'est que vous appréciez le jeu si vous auriez déjà arrêté vous voyez là je me suis gouré c'était pas ce chemin là mais ce chemin là qu'il fallait prendre pour aller voir la cloteau et pourtant j'ai déjà fait des dizaines de fois ce chemin hors vidéo je peux vous assurer que je suis venu l'avoir plusieurs fois en pensant pouvoir terminer une quête et malheureusement je la termine pas donc c'est parfois assez scabreux il va falloir que je me refasse un autre zombie aussi j'en ai déjà 3 donc il va falloir que je me fasse l'essence de mort pour réanimer un autre zombie pour le bois parce que voilà je vais avoir besoin de bois pour la pierre peut-être je ne sais pas bon ici il me manque quoi il me manque des doss tout simplement 5 doss donc ça je pourrais peut-être les faire avec vous en vidéo donc hop ici donnez la nourriture ceci est de la part de votre soeur il n'y a pas de bonnes pommes je hais les pommes j'ai besoin de votre aide retour donc commercer elle vend des grenouilles elle en a 10 on va déjà acheter les 10 je ne sais pas si ça va être suffisant pas de vin de qualité alors c'est ici que je vais avoir les bouissons les différentes potions voilà les extraits de vie il va falloir que j'apprenne à étudier tout ça alors elle avait besoin de combien mademoiselle enfin madame chêne bon elle ne m'en dit pas plus la pierre de foyer on va au domicile on va en profiter pour faire les dos je vais aller terminer le pont alors ici maintenant qu'on a le vert on peut faire les fioles coniques on va terminer le pont on va retourner à l'auberge du cheval mort voir si c'est suffisant pour le parfum j'espère que ça va passer avec le pont ça va déjà permettre de gagner pas mal de temps pour aller voir Cloteau je ne sais pas où encore vous voyez je m'y repère il faut refaire tout le tour une dernière fois bon je vais en profiter je n'aimais pas qu'ils sont au sol on va quand même faire le trajet deux fois ensemble on pourrait tenter on n'a pas d'appât mais on va voir ce qu'on pourrait choper dans la première zone ça c'est le poisson habituel poisson de base ah non une onglie tiens et dans la seconde zone donc là vous remarquez je pêche mais sans aucun appât encore une onglie ok on va rester là dessus on pourra faire une recherche sur l'anguie qu'est-ce qu'elle me rapporterait l'anguie du point vert on en a pas mal de points verts si je me souviens bien on va réparer ce pont avec un peu de chance la pierre de foyer sera full et on pourra aller à l'auberge du cheval mort et peut-être vu qu'on a changé de jour racheter 10 grenouilles au cas où il en faudrait 20 tout simplement c'est un avantage c'est un avantage d'avoir de l'argent quand vous avez l'argent vous n'êtes plus obligé de tout crafter vous même bon elle n'est pas là parce qu'elle est inquisiteur et quand l'inquisiteur est là elle n'aime pas se balader après 11h c'est quelque chose que j'ai lu sur les forums je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas voilà et là maintenant je vais pouvoir passer par ici c'est Byzance on va attendre que le soleil se lève on va regarder un petit peu ici au dessus non il n'y a rien à farmer là-bas en dessous non plus bon si elle n'est pas là maintenant on va directement à l'auberge ok hop utilisé on va au cheval mort elle est là il faudrait mieux parler à mon mari tac 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 c'est 12 grenouilles qu'elle a besoin 12 grenouilles et elle va m'acheter recettes de poissons élaborés recettes bonnes pour la santé pâtisserie tarte on va retirer la dernière on va les apprendre parce que les recettes toujours intéressantes on pourrait trouver si on regarde maintenant dans nos recettes récupération de l'énergie en dormant est augmentée toutes les améliorations durent plus longtemps récupération augmentée ok ici les tartes vous obtenez plus de points lorsque vous étudiez de nouveaux objets alors là ça m'intéresse tarte aux raisins donc sur les soupes récupération 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 bon ça c'est de l'énergie c'est pas intéressant qu'est-ce qu'on a eu d'autre ah ceci ok plus de points lorsque vous voyez et j'ai encore des recettes à découvrir j'ai pas encore tout mais mon but c'est de tout avoir quand même on va acheter la dernière saumon fumé et poisson royal qu'est-ce que ça va me donner le saumon fumé et le poisson royal rien de bien intéressant malheureusement donc voilà est-ce qu'on essaye d'aller chercher les deux grenouilles restantes vous allez me dire maintenant le chemin est plus court donc on pourrait se le faire on a le marchand qui est là le marchand il m'intéresse pour lui acheter les graines de vigne et il fallait de l'herbe à hoquet aussi graines de vigne hop on prend le max et lui il vend la soie donc voilà c'est lui qui va me permettre d'avoir de la soie donc je vais économiser pour venir lui chercher de la soie le plus rapidement possible dans la vidéo on va terminer avec les vignes on va terminer avec les vignes je pense on a 22 minutes oui 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 je terminerai la quête quoique non non tant pis pour les vignes on va aller voir Cloteau on va essayer de lui trouver deux grenouilles supplémentaires pour revenir mettre la quête ici on aura le TP pour revenir voilà je sais que c'est la quête principale voilà et Mademoiselle Charme a besoin de ça et une fois que la quête principale de Mademoiselle Charme va être terminée on va pouvoir débloquer un petit peu des choses pour déjà faire notre farine et puis il va falloir voir pour le bouquin aussi pour ça j'ai besoin de finir mes quêtes avec Serpent et avec l'alchimiste l'astrologue pardon vous voyez le fait de faire le bon c'est ça va beaucoup beaucoup plus vite allez commercer des grenouilles j'en ai besoin de deux on n'a plus qu'à retourner de l'autre côté et on ne pourra pas la remettre à Mademoiselle Charme donc de toute manière on va pouvoir arrêter la vidéo ici moi je vais continuer à travailler jusqu'au jour de Mademoiselle Charme où on se retrouvera en vidéo on terminera les deux quêtes ensemble sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine bisous bisous au revoir